Des endroits dont le monde qui a les richesses historiques, artistiques et qui sont en plus gâtés par la nature, il n'y en a pas beaucoup. Et nous en Seine-Maritime, on a la chance d'avoir Varangeville-sur-Mer, et c'est pour cette raison que cet épisode de détour en Seine-Maritime est consacré à cette ville. Pour commencer, je suis dans un de ces lieux les plus emblématiques, qui est le cimetière marin et l'église Saint-Valéry. Pourquoi a lieu emblématique ? Parce que c'est dans cet endroit que repose Georges Braque, l'inventeur du cubisme. On peut voir une de ces œuvres, en quelque sorte sur sa tombe, qui est ce motif de l'oiseau, un motif qu'il apprécie particulièrement et qu'il a utilisé dans d'autres circonstances en ornant un des plafonds du musée du Lourdes. On se retrouve maintenant devant le manoir Angot, avec Madame Savadjan qui va nous amener à la découverte de cet endroit extraordinaire. Bonjour Monsieur, je vais vous le faire découvrir. Il a livré quelques secrets. Donc là, on est dans la loggia, où Jean Angot, qui était un grand armateur, le manoir d'Angot, c'était son palais d'été. Et là, il recevait ses hôtes. Il devait avoir un grand perron que nous, on n'a pas connu. Il a fait construire ce palais d'été en 1525. On va maintenant entrer dans deux salles particulièrement riches en petites et en grande histoire. On va commencer avec la salle dite des salamandres. Alors, pourquoi cela ? Alors, on dit la salle des salamandres parce qu'il y a cette humillée, qui est de l'époque de Jean Angot. Et entre les deux colonnes, là, la ligne, on voit la salamandre. Il y en a même une au milieu. Il y en a une autre là, qui était le sigle de François Ier. Donc maintenant, on va entrer dans la salle de garde. Oui. Ce que l'on appelait la salle de garde, c'est-à-dire que c'était les gardes de la propriété du manoir qui habitait ici. Et la pièce qui est au fond, en fait, ce n'était pas du tout ça. C'était le passage piéton. Et les gardes, pour avoir chaud, ils se mettaient là-haut l'hiver pour surveiller. Quand j'étais petite, on prenait tous les repas familiaux ici. Il y avait une grande table. Donc, alors, la crémaillère, d'où l'expression « pendaison de crémaillère ». Exactement. Alors, c'est donc ça. C'était autrefois. Il faisait la cuisine. Donc, il y avait, pour monter les casseroles plus ou moins haut, il les faisait tourner pour les mettre dans le feu. Et ça cuisait pendant des heures. Voilà, c'était ça. Donc là, on est devant le pigeonnier, qui est de forme byzantine, avec toujours cette mosaïque qu'on retrouve avec les matériaux du pays. Les pierres que l'on voit qui avancent, c'était pour éviter aux rongeurs et aux prédateurs de pouvoir grimper dans le pigeonnier pour aller manger les oeufs ou attaquer les petits pigeonneaux. Donc, quand ils arrivaient à cette hauteur-là, comme ils devaient se retrouver à l'horizontale, ils ne pouvaient pas passer, donc ils retombaient. À côté du manoir Angot, vous avez le jardin Chamroch, avec M. Mallet, qui est à la main particulièrement verte. Verte à voyer, bleu. Elle a bleu, en l'occurrence ? Oui, oui, oui. Chamroch, c'est quoi ? C'est la collection nationale d'Hydrangéa. C'est une collection qui a été commencée en 1983 et qui est vraiment unique au monde. Alors, cette collection dans ce jardin, elle est gigantesque. Moi, si je veux offrir des fleurs à mon épouse, je n'ai que l'embarras du choix, parce qu'il y a des fleurs de toutes les couleurs et de toutes les origines. J'ai vu qu'il y a des fleurs qui sont originaires du mont Fuji, au Japon, par exemple. Absolument, des fleurs de Chine, Taïwan, des fleurs de Nord-Amérique. Alors, au niveau des infos pratiques. Nous ouvrons le 15 juin, nous fermons le 30 septembre. Quand vous arrivez à Varangeville-sur-Mer, il y a un petit édifice qui est très facile de rater, parce que c'est caché entre deux rangées d'arbres, c'est la chapelle Saint-Dominique. La chapelle Saint-Dominique a été inaugurée en 1955, c'est une ancienne grange à la base. Elle a un intérieur qui a beaucoup de caractère, et en plus de ça, elle a eu des dons de Georges Braque lui-même, avec des vitraux magnifiques. Alors, je suis avec Gérard, la marée est en train de monter. Gérard, qu'est-ce que vous avez dans la main ? Un pousseux. Alors, un pousseux. Pour pousser la crevette. D'accord, donc c'est surtout pour la crevette, en fait. La crevette, il y a souvent des bouquets par là. Et aujourd'hui, les crevettes, elles font la grève, non ? Non, non, l'eau est trop claire. L'eau est trop claire ? L'eau est trop claire, c'est quand ça remonte, on n'a pas de... D'accord. Et vous venez souvent à Varangeville ? Oui, oui, je viens de la soigner toute la semaine. Ah, toute la semaine ? Oui. Vous le voyez, je suis aveuglé, il n'y a pas d'autre mot, par la canicule normande. Et je viens de voir là-bas un paddle. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire du paddle stop. Et avec mon nouvel ami, on va aller en Angleterre. Ce sera le prochain détour. Vous allez voir, il y a énormément de choses à faire et à voir, notamment du côté de Brighton. Ciao ! Eh ! Tendez-moi ! Sous-titrage ST' 501